Maintenant, je partage avec vous les paroles avisées du maître du développement, Jim Rohn. Développez ces 5 compétences dans le cadre de votre processus de développement personnel. Je les appelle les 5 compétences. Voici la première, développez la capacité d'absorption. Tout comme vous le faites aujourd'hui, soyez comme une éponge. Ne laissez rien s'échapper. Et cela ne se limite pas aux mots uniquement. Bien sûr, il est important de ne pas manquer les mots, mais ne manquez pas non plus l'atmosphère, les couleurs, le paysage et ce qui se passe autour de vous. Maintenant, je veux vous dire qu'il n'y a pas de meilleure façon pour vous aider cette chaîne que de vous abonner, d'aimer la vidéo et de laisser un commentaire. Ce simple geste fournit la motivation nécessaire pour continuer à publier des vidéos chaque jour car chaque vidéo publiée vous rapproche du succès. Maintenant, poursuivons avec le thème principal. La plupart des gens essaient simplement de passer la journée. Voici ce que je veux que vous vous engagez à faire, apprenez à sortir de la journée au lieu de simplement la traverser. Expérimentez vraiment la journée. Laissez la journée être votre enseignant, inscrivez-vous à l'université de la vie. Deuxièmement, apprenez à répondre. La compétence de la réponse signifie permettre à la vie de vous affecter, non pas simplement éviter qu'elle ne vous fasse mal, mais la laisser vous toucher. Laissez les choses tristes vous faire ressentir de la tristesse et les choses joyeuses vous faire ressentir du bonheur. Je dis que vous devriez vous permettre de ressentir des émotions. Laissez les émotions couler, pas seulement les maux ou les situations. Laissez les sentiments couler, permettez aux émotions de vous envelopper. C'est ce qui compte vraiment. Nos émotions doivent être éduquées tout comme notre intellect. Nos émotions ont besoin d'éducation autant que notre esprit. Il est important de savoir comment ressentir et comment réagir. Il est important de permettre à la vie de vous affecter et de vous toucher. Nous avons couvert les deux premières compétences de notre processus de développement personnel. La première est la compétence d'absorption. Ne manquez rien, soyez attentif. Rester à l'écoute est une bonne phrase pour les années 90. Soyez attentif, les choses changent si rapidement de nos jours que vous devez être vigilant. Comprenez cela, ressentez les couleurs, ressentez les sons, ressentez ce qui se passe. Doximet, reprendez. Laissez la vie vous toucher. Laissez les émotions vous affecter, tout comme les situations. Maintenant, voici la troisième compétence, la capacité de réfléchir. Réfléchir signifie regarder en arrière, revisiter, étudier à nouveau. Revenez sur les notes que vous prenez aujourd'hui, revoir les enregistrements, relire le texte. Mais allez au-delà de cela, réfléchissez à votre journée. Passez quelques heures à la fin de la semaine, prenez le temps de réfléchir, analysez votre journée. Revenez à votre calendrier, à votre carnet. Où étiez-vous ? Qui avez-vous rencontré ? Comment vous sentiez-vous ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Revivez la semaine, une semaine est une longue période. Ensuite, prenez une demi-journée à la fin du mois pour une autre réflexion. Prenez le temps de réfléchir et faites le même exercice à nouveau. Revenez à ce que vous avez lu, relisez ce que vous avez entendu, revivez ce que vous avez vu, réfléchissez sur les émotions. Capturez tout cela, à quoi ça sert. Ensuite, planifiez un week-end à la fin de l'année pour une analyse complète. Soyez conscient de vos progrès, ayez tout solidement enregistré dans votre mémoire, fixez dans votre conscience ce que vous avez gagné pour que cela ne disparaisse pas. C'est une compétence à acquérir, la compétence de la réflexion. Revenez à ce que vous avez entendu, souvenez-vous, souvenez-vous, souvenez-vous. Il est incroyablement précieux d'avoir la capacité de se souvenir, souvenez-vous de l'idée, souvenez-vous de l'expérience, souvenez-vous du moment, souvenez-vous du jour, souvenez-vous du temps, souvenez-vous de l'émotion, souvenez-vous des complexités, souvenez-vous des hauts et des bas. C'est extrêmement précieux à la fin de la journée, à la fin du mois, à la fin de la semaine, à la fin de l'année. L'Ancien Testament dit qu'il y avait un modèle établi par la loi. Ce modèle était le suivant, il travaillait pendant six ans, et la septième année, il y avait une année sabbatique. La septième année était une année sabbatique. Ce n'était pas seulement une question de détente, de reproduction ou de maintien de la forme physique, c'était un changement de rythme, ce que nous appelons le temps sabbatique dans la société moderne. Cependant, ce n'était pas seulement pour cette raison. Je suis sûr qu'à l'époque ancienne, cette année sabbatique était l'occasion de réfléchir aux six dernières années, d'évaluer ce qui a réussi et ce qui n'a pas réussi, comment vous avez grandi, appris et changé pendant cette période, et ce que vous avez maintenant que vous n'aviez pas au début des six ans. C'est inestimable, une année sabbatique, un temps, une période. De plus, il y a quelque chose à dire sur la solitude lorsque vous réfléchissez. Parfois, vous pouvez le faire seul. Les maris et les femmes réfléchissent ensemble à la fin de l'année, les parents et les enfants font de même. Ils réfléchissent à la façon dont les choses se sont passées l'année précédente, ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné, et comment ils peuvent s'améliorer. Vous pouvez réfléchir avec les autres, mais il est aussi crucial d'apprendre à réfléchir seul. Il y a quelque chose de spécial dans la solitude, dans la capacité à réfléchir seul, quelque chose à dire sur l'introspection. Parfois, il est nécessaire d'agir, de prendre du temps pour se déconnecter du monde et de s'éloigner de tout le reste, même si c'est pour une courte période. La capacité de réfléchir est fondamentale, elle fait de votre passé un outil précieux pour votre avenir. Voici ce qui est vraiment puissant, apprendre à réfléchir sur le passé et à investir dans l'avenir. Réfléchissez aujourd'hui et investissez dans demain, réfléchissez cette semaine et investissez dans la semaine prochaine. Voyez, c'est extrêmement puissant. Au lieu de passer simplement une autre année inerte, à observer ce qui se passe, apprenez, étudiez. Cela fait partie de votre mission de développement personnel. Devenez quelqu'un de meilleur que vous ne l'êtes. Quelque chose de plus précieux ne concerne pas seulement votre valeur économique, mais aussi votre importance en tant que mère, père, frère, collègue, contributeur à la famille, à la société, à la communauté, à l'église, au bureau, au partenariat et à tout autre domaine que vous considérez comme précieux. Travaillez pour votre propre croissance et ainsi vous apporterez plus de valeur au partenariat, au mariage, à la franchise, à la corporation, à l'entreprise, à la communauté et à la nation dans le développement personnel. C'est la plus grande contribution que vous puissiez offrir à quelqu'un. Il ne s'agit pas de sacrifice car se sacrifier soi-même se traduit généralement par l'usure, le développement personnel, en revanche, génère du respect. Maintenant, voici la quatrième compétence, développer la capacité d'agir, de mettre les idées en pratique. Ne vous précipitez pas si ce n'est pas nécessaire, mais ne prenez pas non plus trop de temps. Il y a un moment pour agir, lorsque l'idée est chaude et l'émotion est forte. C'est le bon moment pour agir. Si vous dites que vous aimeriez avoir un bureau comme celui de M. Ronaldo et que vous y croyez vraiment, ce que vous devez faire, c'est prendre le premier livre, puis le deuxième, avant que l'inspiration ne refroidisse et que l'idée ne s'estompe. L'action immédiate est cruciale, il est essentiel de suivre une discipline lorsque les émotions sont à leur apogée et que l'idée est claire et puissante. Si quelqu'un parle de santé et que vous êtes confus, c'est le moment d'agir. Obtenez un livre sur la nutrition avant que le sentiment ne s'estompe et que l'émotion ne s'affaiblisse. Commencez à constituer votre bibliothèque, puis mettez les connaissances en pratique. L'action est ce qui capture l'émotion et traduit la sagesse en résultats tangibles. Agir aux moments opportuns est crucial, car cela permet à l'intention d'être traduite en action et de ne pas se perdre dans l'oubli au fil du temps. Enfin, voici la cinquième compétence, développer la capacité de partager. Partagez avec les autres ce que vous avez appris et les idées qui vous ont inspirées. Ne gardez pas tout pour vous. Si vous avez trouvé un livre qui a fait une différence dans votre vie, partagez-le. Si une idée vous a motivé, transmettez-la. Le partage est intéressant car en partageant avec dix personnes différentes, vous pouvez entendre quelque chose une fois, mais vous pouvez le répéter dix fois, ce qui vous apporte finalement plus d'avantages qu'aux autres. Cependant, qu'est-ce que cela s'appelle ? Vous pouvez avoir le même plaisir que moi, c'est l'une de mes plus grandes joies dans la vie, partager des connaissances. En partageant, vous devenez plus grand que vous ne l'étiez auparavant. Ce n'est pas comme un vase qui se remplit d'eau et, quand il est plein, ne peut plus en contenir. En fait, plus vous partagez, plus vous vous élargissez et grandissez. Partagez, libérez ce qui est déjà en vous, et en le faisant, vous devenez plus grand. Ne perdez pas votre capacité car les êtres humains ont la capacité incroyable de croître en conscience et en capacité. Votre capacité n'est pas limitée, elle est illimitée. Si vous ne l'utilisez pas, cependant, vous risquez de la perdre. Alors, partagez ce que vous avez et élargissez votre capacité. Cela sert votre propre intérêt. Après tout, vous voulez conserver plus de la prochaine expérience. Maintenant, la question est, combien de langues une personne peut-elle apprendre ? La réponse est, autant de langues que vous le souhaitez. Les enfants ont une capacité incroyable à apprendre des langues. Alors, comment élargissez-vous votre capacité ? Partagez ce que vous avez et grandissez. Le partage vous aide non seulement, mais aide aussi ceux avec qui vous partagez. Vous pouvez ressentir la même joie que moi lorsque vous recommandez un livre et que vous voyez quelqu'un transformer sa vie à cause de cela et cela vous fait grandir. Rappelez-vous que lorsque vous partagez, votre capacité augmente. En partageant, vous devenez plus grand et c'est la clé pour conserver davantage des expériences à venir. Alors, n'hésitez pas, partagez ce que vous avez et élargissez. Il est clair pour moi que vous voulez devenir une personne unique, vous éloignant de manière significative des autres, augmentant davantage votre intelligence financière. Après tout, vous avez atteint ce point dans la vidéo, n'est-ce pas ? Alors, pour que cela se produise, cliquez simplement sur l'une de ces deux vidéos à l'écran et regardez le contenu suivant qui a été réalisé avec beaucoup de dévouement spécialement pour vous. Allez, profitez-en, car c'est gratuit. Et merci beaucoup pour votre présence. Je n'arrive pas à croire que vous n'ayez toujours pas cliqué. Après tout, il ne reste que 3 secondes. 3, 2, 1...